Coucou Aurélia M, bonjour, excuse-moi pour le petit retard, je te fais la deuxième partie de ta vidéo. Alors j'aimerais demander ce que cet autre a envie de te dire. Je commence avec le petit oracle des âmes amoureuses. Ben cet autre à qui tu tiens, d'accord, voilà, c'est le petit oracle des âmes amoureuses et ils parlent bien en général. Donc je vais te donner ces messages et puis on va voir si le tirage va confirmer. Je veux prendre des décisions, je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Ça c'est ce que cette personne vibre. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée, ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Ça c'est le deuxième message. Troisième message, fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir, des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Est-ce que cette personne va y arriver ? On va voir. Je veux être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Être en harmonie. Voilà ce que cette personne veut par rapport à toi. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et ou de conscience. Je suis également parfois mal conseillée ou mal influencée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc là, on précise bien que c'est comme ça. Alors ensuite, faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas m'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux ? Nous choisirions selon nos critères. Voilà ce que j'aimerais. Ensuite, je ne suis pas disponible. Alors, cette personne voudrait tout ça, mais elle te dit quand même qu'elle est mal entourée, que c'est dur de prendre des décisions, qu'elle aimerait prendre des décisions, mais qu'elle n'y arrive pas et qu'elle n'est malheureusement pas encore disponible pour toi. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi. Donc ça, ça confirme et que rien n'est perdu pour tout, car je me pose beaucoup de questions. Voilà, après, à toi Aurélia de te positionner. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Mais que faire ? Comment sortir de tout cela ? Je me sens impuissant à changer la situation. Voilà, donc là, on a vu ce que cette personne veut et à la fois, on voit ce que cette personne peut. C'est difficile. Je vais sortir de mon silence. Viens la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te recontacter et de renouer dialogue avec toi ou de nouer un dialogue plus profond si vous êtes déjà en contact. Alors, prépare-toi à avoir de mes nouvelles. Voilà, alors cette carte, c'est bien parce qu'elle ne sort pas toujours. Nous deux, c'est très fort. Voilà pourquoi cette personne va revenir à la communication parce que cette personne sait que vous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense et je n'ai jamais connu vraiment cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien maintenant et de notre attirance l'un envers l'autre et cela me procure des papillons dans le ventre. Voilà, donc tu vois, j'ai envie d'en prendre une dernière parce qu'on voit qu'il y a encore un dilemme là, du côté de cette personne. Et on va prendre... Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse et je voudrais être avec toi ou te voir plus souvent. Bon, donc on voit vraiment là une situation d'impuissance et de mal-être, mais aussi une situation, oui, comme je dis, quelque chose qui est bloqué où la personne n'a pas les solutions. Elle dit bien que faire dans cette situation. Donc, on reste là un peu dans la 5D encore. Donc, on va voir si les tirages nous disent ce qui va en être un peu plus. Donc, je vais prendre le switch Luna. Luna switch. Et on va voir pour Aurélia M. Aurélia. Qu'est-ce que les cartes ont envie de dire pour Aurélia ? Aurélia. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Je ne sais pas si c'est ce qui se passe. Voilà, donc là, on a pris pas mal de cartes. La jalousie. Sortir du trou et les plaisirs. D'accord ? Donc, on voit que c'est quelqu'un qui est jaloux par rapport à toi ou qui est avec une personne jalouse, cette autre. Et on voit que c'est quelqu'un qui veut sortir de ce quotidien de jalousie et de dispute pour se faire plaisir en venant vers toi. D'accord ? Voilà. On voit aussi que c'est quelqu'un qui va revenir vers toi. Avec la banque à l'envers, on te dit attention aux problèmes d'argent. D'accord ? Est-ce que tu as un problème à la banque ? Même si ce n'est pas vraiment avec la banque, est-ce que tu as des problèmes d'argent ? Ou est-ce que cette personne a peur d'avoir des problèmes d'argent s'il revient vers toi ? Ça peut être le cas. Ouais. Et avec s'enrichir, tu vois, il y a la banque à l'envers et s'enrichir à l'envers. Donc, si tes questions concernent un ordre matériel, on te dit attention aux finances parce que ça pourrait être encore un peu juste pour toi. Maintenant, on voit que c'est quelqu'un qui a aussi peur de revenir vers toi ou qui ne peut pas parce qu'il n'a pas d'argent et qu'il habite loin avec le voyage ou alors tout simplement parce qu'il a peur de perdre des biens matériels et il vient pour le plaisir avec sortir du trou et le plaisir. D'accord ? Voilà. Avec la stratégie et la trêve, on voit que c'est quelqu'un qui est un peu manipulateur avec la stratégie qui peut aussi un peu te... Ben oui, te manipuler ou alors c'est quelqu'un qui essaye et la trêve, c'est quelqu'un qui use toujours de stratagèmes pour garder la paix des deux côtés entre la tierce et toi ou ses énergies tierces et toi. Tu vois ? Donc, c'est quelqu'un qui manipule un peu pour revenir pour le plaisir. C'est quelqu'un qui a peur de perdre de l'argent ou qui perd de l'argent actuellement mais qui voudra la paix avec toi. D'accord ? Clairement. C'est ce qu'on a dit parce que dans cet oracle-là, on disait bien, je veux... Dans cet oracle-là, il est où l'oracle ? Il est là. On a bien vu, je veux être en harmonie avec toi. Et là, il y a bien la carte de la trêve. D'accord ? Voilà. Il y a la carte du bistouri. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans le soin par rapport à toi ? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça ? Ou est-ce que l'un de vous deux travaille dans le soin ? Tu vois ? Que ça soit magnétisme ou le soin vraiment dans l'hôpital, milieu hospitalier ou quelque chose comme ça. Et on voit qu'il y a... Là, il y a quand même une fin dans un domaine administratif. D'accord ? Parce qu'à la banque, à l'envers... Bon, je t'ai donné les premiers messages donc tu les prends et là, je t'en donne un deuxième avec les mêmes cartes. C'est ce qui me vient. En fait, là, il y a quand même une fin avec une première partie de vie dans une carrière. Soit administrative, soit du soin pour toi et lui ou les deux. Mais toi, ça peut être toi ça. Donc, on voit avec le game over qu'il y aura la fin. On voit qu'il y a peut-être eu des complots contre toi ou peut-être deux femmes... Enfin, une femme brune ou deux femmes qui ont été... qui t'ont peut-être pas plu dans ce domaine ou qui se sont mises contre toi. Mais ça, c'est en option. On voit quand même qu'il y a quand même une fin de carrière administrative pour l'un de vous deux. Peut-être pour passer dans quelque chose qui te correspond mieux. Et on voit qu'il y aura les communications. Cette personne va arriver avec sortir de son trou et la prison à l'envers. C'est quand même quelqu'un qui est bien engoncé. La personne à qui tu penses dans son trou. On peut te dire aussi oui et qui va revenir à la communication pour faire la paix. Et tu vois, on l'a vu ça tout à l'heure. Attends-toi à des communications et je veux être en harmonie avec toi. Donc ça, pour moi, c'est dans le mois qui vient. Ou plus tard, en décembre. Et je rappelle toujours que mon tirage actuel, il est entre maintenant et on va dire juin-juillet. D'accord ? Je ne fais pas un tirage sur toute ta vie. Donc là, tu ne prends que pour cette période-là. D'accord ? Voilà. Donc on voit que, en tout cas, pour moi, là, c'est quelqu'un qui va revenir à la communication pour faire la paix. D'accord ? Donc s'il boude, tu le laisses bouder. Avec la stratégie, on voit que c'est quelqu'un qui est quand même stratégique. On voit que toi, on te demande de sortir du trou ou de ta prison. Alors, est-ce que ça serait une carrière médicale ou une carrière... Alors, ce sont des cartes qui sont symboliques. On voit bien que tu n'es pas au fond de ton trou et que tu n'es pas en prison. Mais en tout cas, il y a peut-être un domaine dans lequel tu te sens mal ou alors il faut changer de service. Il y a quelque chose qui va bouger là pour toi en 2023. Et est-ce que ça sera positif ? Alors, il y a la carte de marche avant. Donc oui, la marche avant. Oui, ça sera positif. Et on voit que certainement que tu as répondu à ton autre. On te dit que si tu réagis et que tu lui fais un électrochoc, ça sera positif. On voit aussi que tu es dans une démarche positive de ne plus te laisser faire ni dans ton travail ni par rapport à quelqu'un. D'accord ? Voilà. Et on voit que tu ne veux plus de dualité. Tu es dans un moment de ta vie où toi, tu ne veux plus de dualité. D'accord ? Donc, on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe. Ben, on voit que tu vas recevoir la visite de cet homme qui va te dire qu'il veut changer ou qu'il veut changer la situation en faisant la paix et venir te voir. Tu vois, la visite. Donc, c'est bien ça. Ouais. Et on voit que, tu vois, il y a quand même les pleurs, l'hôpital et le bistouri. Donc, là, c'est soit tu as des problèmes de santé. D'accord ? Soit, il y a quelque chose qui se passe mal par rapport à l'hôpital ou quelqu'un qui est malade autour de toi. D'accord ? Mais il y a quand même deux fois l'hôpital avec les pleurs. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça, ce n'est pas très bon. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ces deux cas de l'hôpital et des pleurs ? Problème de... Voilà. On dit que c'est une femme qui, voilà, ou qui te fait souffrir. Il y a de la paperasse à faire l'hôpital où c'est toi qui as des problèmes de santé ou une femme de ton entourage. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on me dit dessus ? Ben oui, à cause d'une trahison ou aussi à cause d'un docteur qui s'est mal occupé de toi ou de cette femme. D'accord ? Il y a ça aussi. Mais pour moi, beaucoup de problèmes de santé, si tu as des problèmes de santé, sont dus à une trahison. Voilà. Clairement. Et on voit qu'il y a la stagnation pour l'instant sur ces problèmes de santé. On voit aussi que c'est dû à une trahison par rapport à ce qui se passe entre la femme de cœur et l'homme de cœur et la stagnation. C'est ce que je te dis. Voilà. Il y a de la stagnation et ça joue sur ta santé. Si tu as un problème de santé, tu veux savoir ce qui va se passer, pour l'instant, ça stagne. Ni ça va empirer ni ça va aller vraiment mieux dans les 6-8 mois qui viennent. Voilà. Mais on dit bien que tu es protégé. regarde. Et on te dit de rester au calme, de te mettre dans ton cocon ou de changer de maison. D'accord ? Voilà. Donc, tu es protégé. Pour la santé, il n'y a pas de souci. Mais attention, tout est lié. D'accord ? Avec cet homme aussi. On te dit quand même que... Donc là, c'est soit que tu as un problème de santé, soit que tu vas arrêter une carrière administrative. Avec le cocon, on te dit de te ressourcer entre tes 4 murs. D'accord ? Et on voit que pendant l'hiver, ça va stagner entre toi et cet homme. Même s'il revient à la communication. Mais on te dit bien que tu es protégé. D'accord ? Et on te dit qu'il y a un contrat qui arrive pour toi. Voilà. Et je ne pense pas que ce soit entre toi et cet homme. Je pense, en tout cas, que c'est vraiment un contrat où tu vas repartir pour le travail entre maintenant et 6-8 mois. D'accord ? Voilà. Et la célébrité. Et tu vas être mise à l'honneur dans ton travail. Donc, écoute, n'aie pas peur de t'affirmer, de te mettre en arrière s'il faut pour mieux repartir de négocier des choses. Pour la santé, on voit que ça va être un peu dans une forme de stagnation. Est-ce qu'il faudra aller à l'hôpital pour toi ou pour une femme de ton entourage ? C'est possible. Mais je ne vois pas quelque chose de beaucoup plus grave que ce que tu as. Tu vois ? Voilà. Et on voit que toi, tu es très très mal parce que tu penses que cette personne veut toujours rompre avec toi. Donc, qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Et avec la carrière à l'envers ? Écoute, pour moi, tu as été peut-être obligé d'arrêter une carrière ou tu vas être obligé de stopper une carrière. Voilà, avec la rupture de contrat. Est-ce que tu en arrives à la maladie ? Est-ce que tu vas stopper une carrière ? Est-ce que tu veux changer de locaux ? Mais il y a quelque chose comme ça. On voit qu'il y aura une invitation, les achats et le tribunal. Moi, je dis qu'il va falloir trancher par rapport à est-ce que tu as des crédits ou que tu dois payer que tu n'as pas payé ou est-ce que tu t'es un peu endetté ? On voit quand même qu'il y a un tribunal ou alors est-ce que tu es dans le domaine commercial parce qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose d'officiel qui va être tranché ou alors une rupture de contrat. Tu vois, quelque chose qui a rapport à voir avec une rupture de contrat et tu auras ce qu'il faut. On te dit qu'il y a quelqu'un qui vaudra te voir au restaurant pour faire la paix avec toi ou s'arranger à l'amiable par rapport à toi. Est-ce que c'est un supérieur, une supérieure ou est-ce que c'est cette personne ? Tu me diras et on voit que tu auras un choix à faire. Alors pour moi, tu es à la croisée des chemins s'il y a un problème de santé, il n'y aura pas quelque chose de grave mais il y aura possible examen à répétition dans un hôpital ou possible petite hospitalisation mais pour moi, ça ne va pas s'aggraver dans les 6-8 mois qui viennent. Je ne vois pas non plus une amélioration fulgurante. Je verrai quelque chose qui stagne dont il faut s'occuper mais pas grave pour l'instant. Voilà ce que je vois. Alors j'aimerais quand même pour le professionnel on a vu que tu étais à l'intersection alors on va voir si pour la santé quelle carte on me sort pour Aurélia ? La carte du hiérophante on te dit de te ressourcer et que le plus dur est passé. D'accord ? Voilà. Donc c'est bon temps de repos pour moi il faut vraiment te mettre dans ton cocon et ne plus te laisser comment dire heurter par tout ce qui se passe autour de toi parce que ça influe directement sur ta santé donc pour moi c'est bon. Ok ? Peut-être que tu seras dans un temps d'arrêt ou après que tout se soit écroulé tu peux maintenant ce temps d'arrêt il a fait tous ces écroulés là avec la tour à l'envers le plus dur est passé pour que tu ailles là-dedans dans ta sérénité l'amour de toi et t'occuper de toi et te reposer t'occuper de ton corps mais on voit encore que tu vois il y a encore cette carte qui est un peu mauvaise avec le magicien c'est très bon et l'empereur très bon donc là on voit qu'il y a quand même un homme qui va se transformer de pas sérieux à quelqu'un qui tient plus la route d'accord ? On te demande de prendre un deuxième ou un troisième avis médical si tu en as besoin pour ta santé ou pour quelqu'un auprès de toi on voit qu'il y a encore cette aliénation par rapport à un homme parce que l'aliénation et l'empereur le magicien ça veut dire qu'il y a un manipulateur là en face de toi le diable et le magicien attention à la manipulation d'accord ? on te prévient et l'empereur c'est celui qui veut gouverner donc là qui est bien assis donc attention là il y a certainement une emprise avec l'empereur le magicien et le diable d'accord ? voilà mais on te dit que tout ça va se calmer si c'est par rapport à la maladie il va y avoir quand même un apaisement là cette année voilà mais on te dit que par rapport à cet homme auquel tu peux penser on te dit non il n'y a pas le grand soleil il n'y a pas le succès pourquoi ? parce qu'il y a le diable il y a le magicien et il y a l'empereur donc c'est quelqu'un qui peut être un illusionniste te jeter de la poudre aux yeux l'empereur en soi c'est pas forcément une mauvaise carte le magicien non plus mais ses trois réunis avec le soleil à l'envers c'est pas bon d'accord ? voilà et avec le monde à l'envers il n'y a pas de grande réussite là sur le lien peut-être qu'au niveau de la santé non plus mais c'est enfin je veux dire la santé ça stagnera d'accord ? il faut faire ce qu'il y a à faire et avec la mort il y aura une moi je vois que tu es vraiment dans une période de transition mais attention tu risques d'avoir du mal à trancher un peu actuellement donc on te dit qu'il faudra trancher et avec l'ermite on te dit que pour la personne à laquelle tu penses cette personne restera encore en retrait d'accord ? donc pour moi avec la mort non pour moi par rapport à la personne à qui tu penses c'est quand même assez négatif même si cette personne on voit qu'elle peut avoir des sentiments et que vraiment voilà donc c'est quelqu'un qui peut revenir assez rapidement soit de voyage soit revenir assez rapidement vers toi d'accord ? on te dit voilà alors on va voir si là il y a un déménagement si on te parle de santé ou d'amour on va laisser parler les cartes pour Elia on te dit cherche à l'intérieur de toi la réponse est là de suivre tes intuitions tu sais très bien ce qu'il y a à faire il n'y a plus qu'à mais ça c'est important alors qu'est-ce qu'on peut dire à Aurélien ? qu'est-ce qu'on peut dire à Aurélien ? on te dit un grand oui pour tes interrogations donc s'il y a des blocages dans ta vie on te dit oui déjà on te dit que d'ici quelques jours il y aura un message de la part de cette personne ou un message plus éloquent donc déjà c'est sûr qu'il y a un retour aux nouvelles ou une meilleure communication dans moins d'un mois voilà ensuite on te dit que c'est quand même quelqu'un qui est amoureux de sa liberté et que tu ne pourras pas t'ancrer avec d'accord et on te dit la femme brune c'est certainement toi d'accord alors qu'est-ce qu'on voit là sur Aurélien ? brune ou châtain ? Aurélien en tout cas il sort cette femme brune ben l'isolement on te dit que tu vas passer encore un peu d'isolement par rapport à cette personne peut-être un isolement un peu tout court et qu'il faut que tu prennes vraiment du recul sur cette situation on te dit quoi ? qu'il y aura bien un nouveau départ positif pour toi à l'automne d'accord ? ok peut-être entre vous vous deux et avec un je t'aime et de belles choses qui vous attendent donc cette personne va te dire je t'aime peut-être que cette personne ne te le dira pas mais va te faire comprendre qu'il y a de belles choses qui vous attendent mais attention parce qu'on te dit que bien que tout soit encore possible tu risques d'avoir 6-8 mots compliqués par rapport à cette personne parce qu'il y a une triangulaire ou de la rivalité en face voilà donc c'est quand même quelqu'un qui va être dans des bonnes énergies par rapport à toi si tu fais silence d'accord ? voilà et c'est quelqu'un qui en effet va revenir te parler voilà on dit que tu n'as rien à changer tu n'as rien à modifier dans ce que tu es c'est cette personne qui doit se modifier voilà et c'est cette personne qui doit laisser une triangulaire ou une femme blonde ou châtain de son entourage derrière lui d'accord ? voilà bon là il n'y a que des peut-être on dit que tu n'es pas encore arrivé en fin de cycle donc on te dit que c'est peut-être tu vois pour moi cette année ça va être encore une année de peut-être un peu dans tous les domaines sauf dans le domaine professionnel ou d'une activité où tu pourrais te lancer un peu un peu là je pense que oui d'accord ? où tu pourrais demander une promotion tu vois mais bon tu fais le mix de tout ce que je t'ai dit et on voit quand même que tu es à la croisée des chemins et que ça va virer pour toi c'est très bon d'accord ? seulement tu devras prendre les deux vents ne pas subir c'est beaucoup ça qu'on me dit on dit que c'est quelqu'un qui va encore réfléchir jusqu'à la fin de l'hiver et on voit alors si tu attends le déménagement il peut avoir lieu à la fin de l'hiver ou si tu veux vendre une maison d'accord ? voilà on voit avec l'abondance que c'est quand même quelqu'un avec le penseur à l'envers à la fin de l'hiver qui va quand même encore être très très hésitant jusqu'à la fin de l'hiver et on te dit par contre regarde s'il y a un déménagement ou quelque chose comme ça ou la vente ou l'achat d'une maison c'est oui et ça sera aussi dans la période hivernale ou à la fin de l'hiver c'est un peu voilà on te dit que tu vas sortir de la tempête mais que ça sera encore lent par rapport à cette personne et peut-être au problème de santé autour de toi ou pour toi mais rien de grave voilà et on te dit qu'il y aura quand même la réussite après la cassure et on te dit regarde il y aura la réussite parce que alors je ne sais plus si tu es blonde ou brune mais là tu auras quand même le triomphe par rapport à cette autre qui rompt avec une femme de son passé qui va rompre mais on voit que cette personne elle ne va pas rompre tout de suite c'est une femme blonde ou châtain donc tu devrais gagner sur la triangulaire j'aime pas ce terme entre guillemets ou alors tu vas rompre avec une femme de ton entourage qui te crée du souci et du coup ça va te faire du bien c'est l'un ou l'autre d'accord voilà sinon ça peut être ta fille si tu as une fille qui ne te parle plus qui revient on te dit attention pour l'instant le triomphe c'est pas encore voilà donc pour les 6-8 mois qui viennent non même si on voit que cette personne en face de toi va délaisser une femme blonde ou châtain tu prends tous les messages que je t'ai donnés s'ils se parlent et s'ils te parlent est-ce qu'il y a de l'amour dans ce lien possibilité bah oui regarde j'ai posé la question est-ce qu'il y a dans l'amour dans ce lien est-ce qu'il y a possibilité et regarde ce qui sort l'amour c'est dingue j'ai posé la question donc oui cette personne a de l'amour pour toi et peut laisser une femme derrière sinon c'est une fille à qui tu parles plus ou qui est loin qui revient vers toi et qui t'aime si c'est les deux bah c'est les deux je vais dire que oui de toute manière tu vas avoir l'amour cette année pour moi 2023 c'est une très bonne bonne année pour toi mais attention je verrai plus dans la deuxième partie de l'année parce que pour moi les 4-6 premiers mois tu vas encore un peu ramer mais pour moi il y a vraiment du bon à venir pour toi voilà donc je vais prendre le keeper le mystique keeper voilà pour te faire qu'est-ce qu'on peut me donner pour Aurélien écoute on te dit que les choses c'est encore quelqu'un qui partira comme un voleur d'accord et on te dit et on te dit que pour l'instant les choses ne vont pas couler de source et qu'il n'y aura pas de grands changements malgré le fait qu'il y ait des sentiments malgré le fait que cette personne va revenir que cette personne a des sentiments pour toi comme je te disais il y a encore une période de stagnation là pour moi dans les 4-6 mois qui viennent voilà je vais essayer d'en tirer alors je vais tirer je vais prendre l'oracle de Médéor que j'affectionne très particulièrement tu vois il me sort la carte de la réconciliation ou des choses qui vont un peu s'accélérer tout en restant un peu lente là vraiment qu'est-ce qu'on me donne pour Aurélien alors on te dit de faire attention à ton coeur ou de faire attention à des problèmes de coeur ou de circulation sanguine d'accord voilà ça c'est première chose avec rien de grave d'accord puisqu'on voit chakra sacré donc on voit de toute façon que tu es protégé ou que la personne qui souffrira de ça autour de toi sera protégée maintenant deuxième message parce que ça ça m'est venu en canalisation deuxième message ça peut être quelque chose de pas grave mais attention tu vois ça peut être circulation sanguine coeur mais il n'y a rien de grave puisqu'il y a cette carte qui est très très bonne dessus mais à l'évidence il faut faire quelque chose et puis ça ira bien d'accord voilà maintenant une chose est sûre c'est que cet homme t'as dans le coeur c'est une évidence il est en train de le conscientiser avec la transformation et la grosse avancée on voit quand même regarde c'est très bon transformation évidence grosse avancée donc dans tous les domaines que ce soit la santé ou la personne à qui tu penses il y aura une grosse avancée mais il y a aussi l'énergie tierce du travail d'accord voilà et de la triangulaire voilà il y a ces deux énergies tierces donc ce qui va créer encore et ses peurs super voilà donc résultat résultat c'est une personne qui reste sous surveillance et qu'il ne peut pas te donner actuellement l'amour durable que tu veux résultat aussi on te dit de surveiller ta santé d'accord voilà mais sinon tu as tes réponses là voilà l'amour tu peux rencontrer quelqu'un là cette année de toute manière quelqu'un d'autre moi c'est ce qu'on me donne en canalisation j'ai pas besoin des cartes pour ça donc si tu te donnes les moyens vers février tu rencontres quelqu'un de bien d'accord voilà c'est tout ce que je peux te dire tu me diras si ça te parle ou pas Aurélia voilà bisous bisous bye bye